... Comment il s'appelle cette histoire ? L'histoire, le titre de l'histoire. Le vélo de Tchep. Alors, je vais vous montrer vos illustrations et vous allez vous raconter ce que vous savez de l'histoire. Aurélien ? Il y a une cabane et il y a une bouche. Et il va partir à son amie l'ours. Et il va vous protéger les chambres. C'est moi que je suis jaloux. Qui est jaloux ? L'hiver, l'ours, le cheval, mon l'ours. Si, elle se voit. L'ours. 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 C'est possible. Après, il y a la famille lapin qui va de côté à la maison. Et que le plus grand des petits lapins, il va lui proposer un marché. Moi aussi. Et il y a la famille lapin. Je tourne ? Oui. Florian, mets-toi à gauche d'Océan. Bon, vas-y, merci. Alexis ? Et après, il pleure parce qu'il a envie de faire du vélo avec lui. Il a vendu. Il a vendu quoi ? Le vélo. Il a vendu ? Non. Il a échangé. Il n'a pas d'échangé. Ah, c'est vendre, faire un échange ? Oui. C'est pareil ? Oui, c'est pareil. Je vends. Je vends. C'est la troisième séance. C'était la troisième séance aujourd'hui. C'est-à-dire que les premières séances, il y a eu une découverte de la première découverture avec les personnages de l'histoire et lors de la deuxième séance, les enfants ont dû raconter ce qui s'était passé après lecture du récit dans cette première partie. À la fin de cette deuxième séance, ils ont émis des hypothèses quant à la suite de l'histoire. Alors, ça c'est tout ce qu'on avait écrit hier. Ce que j'ai écrit en noir, c'est quoi ? C'est ce qu'on a écrit. C'est ce qu'on a écrit. Et on... Attends, attends, attends. Là, tu coupes la parole à Chiara, on n'entend pas... C'est ce qu'on a écrit. Et en rouge ? D'accord. En noir, c'est ce que j'ai lu de l'histoire que vous avez compris. Et puis, en rouge, c'est ce que vous avez imaginé sur la suite de l'histoire. Alors, je vous relis ce que vous avez imaginé sur la suite de l'histoire. Raphaël, c'est la dernière fois. Tu te tiens bien, sinon tu vas aller t'asseoir. À ta place si tu n'es pas capable de rester sage. Oui ? C'est Yara. Alors, je relis à gauche ce qu'on avait dit hier. Tchèque va demander son vélo à Godot. Tchèque va échanger sa cabane contre son vélo. Dédé va retourner chez ses parents. C'est ce qu'on avait imaginé. Alors, moi, je vais vous lire la suite de l'histoire. Ce n'est pas tout tout de suite. Tchèque est désolé. Il ramène bébé chez ses parents. Madame Lapin serre son fils dans ses bras. Mon chéri, ne pleure pas. Tu vas rester avec nous. Toute la famille vient voir ce qui se passe. Nous n'aurions jamais dû faire cet échange. S'excuse M. Lapin. Ce n'était pas une bonne idée. Allez hop, les enfants. On retourne au terrier. Ramassez vos affaires. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Arcelle ? Qu'est-ce que vous avez imaginé ? Qu'est-ce que vous aviez imaginé ? Alors, on va écrire ça, hein ? On va écrire ce qu'on a compris en noir. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle écrit ? On écrit qu'il allait rentrer chez lui. Qui il ? Le lapin, Dédé, et aussi Dédé, il a... Ah, pas trop vite, hein ? Dédé retourne... Chez lui. Et ensuite ? Qui il retourne dans leur terrier ? La famille, la fin, retourne dans son terrier. Arrête, Mathias. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, ensuite ? Peut-être que Chamby, il va appeler son copain l'ours et il va lui dire « Ronde mon vélo ». Apprendre à faire des déductions, à prédire la suite du récit, En faisant ceci, les élèves se mettent dans une posture d'enquêteur. C'est-à-dire qu'ils imaginent, et donc sont en attente d'une réponse. Ils sont en questionnement par rapport au récit. Ce n'est plus une posture où simplement on écoute une histoire. C'est une posture où on s'est posé des questions, on a émis des hypothèses et on cherche des réponses dans le récit. Je continue ? Oui ! Je ne vais pas lire cette fois. Je vais juste vous montrer l'illustration suivante. Et vous allez me dire, en regardant et en lisant cette illustration, ce que vous comprenez de la suite de l'histoire. Il est tout seul. Il est tout seul. On dirait qu'il est pas content. Et peut-être après, il va rentrer dans la maison de l'ours et il va s'assurer sur le grand fauteuil. Et pourquoi tu penses ça, ton égrine ? Parce que... Et peut-être qu'il va être... Parce que... parce qu'il va s'ennuyer. Alors on va regarder. Il va être triste. C'est ce que j'avais dit, il est triste. Et ? Il est sur le canapé rose. Là, il est vieux. Et après, l'ours, il va rentrer à sa maison. Il va encore... Damien ! Et il aura fini de faire du vélo. Qui qui va rentrer à sa maison ? L'ours. L'ours. Alors, je vais écrire ce que Melvin dit là, quand même. On a imaginé. Ce qu'il imagine de la suite. Qu'est-ce que tu dis, Melvin ? Je dis que l'ours, il va rentrer à sa maison, il va être fatigué du vélo et il va boire un coup. Alors, j'écris. Vos dos. Rentre dans sa maison. C'est ça, Melvin ? J'ai besoin de quoi ? Ce matin, grâce à la lecture alternée avec la lecture des illustrations, lecture du récit, puis la lecture des illustrations, les enfants ont prédit ce qui allait se passer à la suite du récit. Pour faire ces prédictions, ils se sont servis de la connaissance de la première partie du récit, mais aussi de la connaissance implicite de la trame narrative de cette histoire. Cette histoire est une histoire qui embobine des bobines. Des échanges ont lieu dans un sens, puis inversement dans l'autre sens pour revenir à la situation initiale ou presque. Les élèves, ce matin, se sont servis de cette connaissance implicite et de leur connaissance de la première partie pour émettre ces prédictions. Ces prédictions ont ensuite été vérifiées par la lecture du récit. Vérifiées et modifiées. Ou pas, selon ce qu'ils ont dit. Ce travail permet aux enfants d'être dans une posture de chercheurs, d'enquêteurs. C'est-à-dire qu'ils se servent des connaissances qu'ils ont et de leurs références culturelles pour construire la suite du récit. Chef et bébé vont faire du vélo. Oui. T'es d'accord si j'écris ça ? Oui, moi aussi. Pourquoi j'ai écrit en rouge ? Parce que tu m'as dit magie. Pour l'instant, on est sûr de rien, ce que tu m'as dit. Tu vois le bout du vélo, toi, Axelle ? Oui, moi aussi. Tu n'as pas le bout du vélo ? Oui. Ça glisse le vélo, tout à l'heure. Ça glisse le vélo, le vélo ? Chef. Ça tchèpe pour l'instant, le vélo ? Non, ça l'ouvre. Pourquoi tu dis ça, tu rentres là ou non ? Parce qu'avant, ils avaient changé et l'ours y avait pris le vélo et le chef y avait pris la maison. Maintenant, je vais lire pour que l'on sache si ce que vous avez compris en regardant les illustrations existent. Certains enfants, quand on lit un récit, restent passifs. C'est-à-dire, dans leur tête, il ne se passe rien. Le fait de faire tout ce travail leur permet que dans leur tête, ils réfléchissent en même temps qu'ils entendent l'histoire, qu'ils se posent des questions, qu'ils émettent des hypothèses, qu'ils confrontent leurs hypothèses à la lecture, qu'ils les valident ou qu'ils les invalident. On avait écrit, Dédé retourne chez lui, la famille Lapin retourne dans son terrier. Ensuite, en rouge, Melvin avait imaginé que Godot rentre dans sa maison pour boire. Et Tchèpe va reprendre son vélo. Tchèpe et Dédé vont faire du vélo. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Oui, il y a quelqu'un qui a du mot. Qui est-ce qu'il y a d'une enfouche ? Moi, il y a quelque chose que je ne suis pas d'accord. Raphaël ? Ça cache un oignon. Ah, merci Thomas. Vas-y. Il ne boit pas un bodo. Ce n'est pas pour boire. Pourquoi il rentre chez lui ? Parce que l'oreille. Donc ça, en l'oreille. Il rentre parce que il est épuisé. Construire le bagage littéraire, c'est permettre aux enfants d'avoir des histoires en mémoire, d'avoir des trames narratives. En fait, c'est permettre à l'enfant deux types de travail. Le travail sur l'organisation du récit, c'est-à-dire la compréhension, et plus tard, et même déjà en maternelle, la production de récits, mais aussi sur la culture du texte, c'est-à-dire la trame narrative, les personnages, les connaissances textuelles. Alors nous, en tant qu'adultes, ces compétences sur l'organisation du récit et sur les connaissances textuelles, nous les maîtrisons. Et nous avons tendance à oublier que l'on est aussi passé par cet apprentissage, et que pour les enfants, entrer dans l'univers d'un récit n'est pas une chose simple, et que l'enseignant doit être là pour guider l'élève à construire ses stratégies, pour comprendre le récit. Dédé, 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 il est fou de joie. C'est de joie ? Oui, certainement. C'est de quoi ? Ah, attends, attends, vas-y, demande-le-le-la, Mélvin, c'est Mélvin qui l'a dit. Ça veut dire propre ou joie ? Ça veut dire que l'on est tout content. Voilà. Et l'on est très content. Comme hier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada